Hello, salut tout le monde. Alors nous sommes mercredi 20 avril dans quelques minutes, quelques heures. C'est le débat d'entre eux, bah de rien du tout, le débat du dernier tour et pas le débat d'entre deux tours. Donc moi c'est Diane, médium, polémiste, artiste, politique à Cannes. Voilà, donc je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas ce soir et je vais commenter en tant que citoyenne puisque je vais voter dimanche, c'est évident. Ne me demandez plus qui gagne dimanche, je ne referai plus un tirage. Je vous l'ai répondu il y a déjà deux mois, trois mois, un mois. Je vous ai dit que c'était une femme et qu'elle était blonde. Donc il n'y en a plus qu'une, voilà. Quant à Pécresse, on ne sait pas trop ce qu'elle faisait dans mes tirages. Mais peu importe ce que vous en pensez pour avoir retenu Pécresse-Macron, on verra bien. Maintenant, tout le reste, il faut écouter toutes mes vidéos parce qu'il y a énormément de choses qui se sont produites entre la vache folle, la grippe aviaire, etc. Là, ces derniers temps. La Chine qui est complètement confinée, en tout cas à Shanghai, et qui n'ont même pas de quoi se nourrir. Alors comme quoi, j'avais dit qu'il faut faire des courses parce que vous voyez, prévoir ce genre de choses, s'ils avaient su pour 11 jours, 15 jours, ils auraient pu faire leurs courses pour 11 jours, 15 jours. Donc c'est un peu con, mais c'est vrai qu'il faut prévoir, comme je vous avais dit, des courses il y a très longtemps de ça. Puisqu'il y a quasiment tout qui est infecté en ce moment. Donc voilà, c'était pas plus mal de les faire avant, puisque c'était pas le moment d'acheter du lait, du chocolat, et de la viande d'ailleurs en ce moment, pas du tout. Manque de peau, c'est un peu ce qu'on va manger ce soir. Je sais pas comment ça se fait qu'on a acheté ça. On va se faire une petite blanquette de veau avant de faire le débat. Voilà, donc je vous dis, dans quelques minutes, je fais le live. Par contre, je n'ai pas le droit, évidemment, de vous diffuser le direct de TF1. Donc moi, je l'aurai dans une oreille en direct avec mon téléphone, et dans l'autre oreille pour pouvoir vous parler dans mon micro. Donc on commentera en direct, vous mettrez vos commentaires en direct. On va voir, voilà, s'il y en a qui disent des conneries, que ce soit de part et d'autre, évidemment. J'espère que Marine Le Pen, évidemment, va très bien se défendre ce soir, mais qu'elle va aussi très bien l'attaquer, puisque j'attends aussi d'elle qu'elle attaque son programme. On le connaît par cœur. Donc j'aimerais aussi qu'elle attaque sur les cinq dernières années de Macron, puisque ce n'est pas elle qui a des choses à se reprocher pour le moment. Que je sache, ce n'était pas elle la présidente des cinq dernières années. Donc il faudra peut-être refaire le bilan de Macron et de tout ce qu'il a fait, puisque je n'oublie ni les gilets jaunes, ni les infirmières qui ont perdu leur boulot, ni ceux qui étaient confinés malgré eux, ni tous ceux qui se sont piquousés malgré eux, ni l'affaire McKinsey, ni l'affaire de Macron qui n'a pas tout déclaré de ce qu'il a gagné, et que comme par hasard, il enlève l'ISF. Donc voilà, j'espère qu'on va quand même l'attaquer, parce que c'est un peu le but. Ce n'est pas que le but d'être gentil, le but c'est d'attaquer l'autre. Et j'espère qu'elle va bien se défendre et bien attaquer surtout aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Donc je vous dis à tout à l'heure, on commentera en direct. Mettez la télé de votre côté si vous en avez envie. Si vous avez juste envie de commenter, bon ben voilà, peut-être que vous entendrez un petit peu, puisque Maurice va la regarder. Mais moi je ne peux pas vous la diffuser en direct, c'est totalement interdit. Donc je vous dis à tout à l'heure, c'était une petite vidéo pour vous prévenir. Voilà, je serai sur ma terrasse par contre. Donc ce sera ce genre d'image. Je vous fais un très gros bisou, je vous dis à tout à l'heure.